La France a été construite à travers des combats durs mais difficiles, d'accord ? Et chaque région a son histoire, sa culture, et il y a la scène qui ont des langues qui existent, qui existent encore, les Bretons, les Basques, les Alsaciens, les Catalans et les Occitans. Mais il y a... Le Corse, c'est de l'Occitane, c'est de l'Occitane, je suis désolé, et les Corses, vous avez raison, les Corses, c'est pas de l'Occitane, d'accord ? Il n'empêche que la vraie liberté ne peut exister que si on respecte la diversité. Et le fait de respecter cette diversité culturelle permet, a également des conséquences sur le plan écologique et sur le plan économique. A savoir qu'aujourd'hui, effectivement, la France est un État hyper centralisé, hyper jacobin. La totalité des sociétés du CAC 40 ont leur siège en Ile-de-France, ce qui veut dire que les gens qui habitent en dehors de l'Ile-de-France payent l'un pour deux fois, parce que chaque fois qu'ils achètent un produit à une grosse société, et bien ils payent pour un siège social qui est en Ile-de-France. Donc ils transfèrent de l'argent à l'Ile-de-France, et on sait que le siège social, c'est 5 ou 6% du chiffre d'affaires, et c'est de l'argent qui sert à entretenir des salaires qui sont en plus la plupart du temps très élevés. Donc cet hyper centralisme, la totalité des agences de l'État est en Ile-de-France. La totalité des ministères sont en Ile-de-France. Le Conseil constitutionnel, le Sénat en Allemagne, vous savez où il est ? Le Conseil constitutionnel est à Carso. Je ne vous parlerai pas de la Suisse. Vous savez le siège de Nestlé ? Le siège de Nestlé est dans une petite ville de 30 000 habitants, qui s'appelle Vevey, d'accord ? Qui est à 30 ou 40 kilomètres de Lausanne. Imaginez ce que serait la vie de mon territoire si dans une petite ville de 20 000 habitants, il y avait le siège de, je ne sais rien, de Total, de Vevey, n'importe laquelle de nos grosses sociétés. On aurait une vie différente. Donc ce que je voulais vous dire, moi, c'est que la culture, le respect, le respect de la culture, le respect de la langue, l'économie et l'environnement ont la même base. Et qu'à partir du moment où on ne respecte pas la culture et l'histoire, à partir du moment où on raconte une histoire qui est fausse, d'accord ? L'histoire qu'on apprend dans les livres d'histoire est fausse. Le nombre d'inventions complètement artificielles et faites dans le cadre du roman français est scandaleux. Les Gaulois n'ont jamais été un peu plus ni. Les Gaulois ont été inventés par Napoléon III dans le cadre du roman français. Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. C'est faux. Charles Martel n'a jamais arrêté les Arabes à Poitiers. Il fallait que ce soit un maire du palais de Paris qui le fasse. La véritable bataille était la bataille du plateau en 721, d'accord ? Donc des histoires comme ça, il y en a plein. Des mensonges. C'est un manque de respect. Donc le fédéralisme est la solution. Mais ce n'est pas une solution uniquement économique. Elisabeth vous a expliqué en quoi c'était une solution environnementale. Et c'est également une solution culturelle. Donc je voulais juste insister là-dessus, sur la globalité et la nécessité du fédéralisme en France. Voilà. Bonsoir. Merci. 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 Merci.